Bonjour, aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous de la vie des entreprises, je reçois Pascal Bernardon, responsable de la gestion des connaissances de BFD, société experte en transmission des savoirs. Depuis plus de 20 ans, la société BFD propose des solutions en gestion de la connaissance et la transmission des savoirs, diagnostique, audit de conseil, mais aussi formation. L'objectif, développer la gestion des connaissances pour transformer les entreprises et exploiter la richesse des seniors. Pascal Bernardon, responsable de la gestion des connaissances de BFD, société experte en transmission des savoirs, est avec nous ce matin sur VivreFM. Pascal Bernardon, responsable de la gestion des connaissances de BFD, société experte en transmission des savoirs, est avec nous ce matin sur VivreFM. Bonjour Pascal Bernardon. Bonjour Juliette Puzot, merci de nous recevoir. Avec grand plaisir, merci d'être sur le plateau de la vie des entreprises ce matin. Ce matin, on parle des seniors. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un senior, Pascal Bernardon ? Des seniors, c'est des gens qui travaillent dans les entreprises à partir de 45 ans et qui apportent quelque chose à l'entreprise et qui, compte tenu du contexte actuel, vont devoir partir parce que le krach démographique fait qu'il y a moins de natalité et les gens vont partir et qu'il va falloir capitaliser ce qu'ils connaissent pour assurer, je dirais, une pérennité du service dans les entreprises. 45 ans, mais qu'est-ce que c'est, jeunes, 45 ans ? D'accord. Et là, vous êtes en train de faire frémir à la moitié de mes auditeurs, dès 9h13 ce matin, ils sont en train de se dire, j'avais pas pris conscience que j'étais un senior. Et en fait, si, bon, c'est pour faire une estimation, c'est aux yeux de la loi, aux yeux de... Oui, il y a une norme AFNOR qui définit quand est-ce qu'on est senior, quand est-ce qu'on est avant les seniors, quand est-ce qu'on est après les seniors. Mais je dirais, globalement, aujourd'hui, ce qui importe dans les entreprises, c'est qu'il y a une problématique autour de cette communauté professionnelle des entreprises qui est de plus en plus importante et qui va s'en aller, sur lequel il va falloir capitaliser avant qu'elles s'en aillent. Parce que, en plus, c'est eux qui ont fait une bonne partie de l'entreprise et ils doivent transmettre leur savoir avant de partir parce que sinon, il va y avoir un grand trou dans les entreprises. Donc voilà pourquoi nous, on a développé toute une démarche sur le sujet. D'où la notion de transmission de savoir. Alors vous, chez BFD, en plus, vous n'êtes pas décidé il y a un ou deux ans, quand vous avez senti une mouvance autour des seniors, en nous disant, tiens, c'est un marché porteur. Non, ça fait presque 20 ans que vous travaillez sur ces questions-là. Et qu'est-ce qui avait déclenché à l'origine ? Chez nous, c'est culturel. Je dirais, Philippe Michelin, le fondateur de l'entreprise, a toujours mis l'accent sur les savoir-faire de nos clients. Et donc, la première chose qu'on a capitalisé dans l'entreprise depuis 20 ans, c'est de comprendre quels étaient les métiers de nos clients. Et dans des banques, dans des assurances, dans des activités industrielles, il y a plein de métiers diverses. Donc on a capitalisé au sein de notre cabinet des bases de connaissances qui permettent à nos consultants, quand ils interviennent chez les clients, d'arriver avec une bonne connaissance du métier. Parce que c'est ce qui est important. Et là, les seniors, aujourd'hui, dans les entreprises, détiennent cette connaissance. Donc, dans une diversité de secteurs, une palette très large et aussi, quelle que soit la taille des entreprises. Tout à fait. Dès que les entreprises ont plus de 50 salariés, il y a à capitaliser des connaissances autrement que par une manière naturelle dans les petites structures où ça peut se faire en face-à-face, ou par du tutorat, ou du monitorat, enfin tout ce qu'on peut appeler. Donc, dès qu'on a une entreprise, une organisation un peu plus structurée, il faut mettre en place une démarche pour pouvoir capitaliser. Et en plus, on n'apprend pas à transférer ces connaissances nulle part. Donc, nous, on a mis en place des formations qui permettent aux gens de les sensibiliser à comment on doit transmettre des connaissances et pourquoi ça doit être fait. Et quelle est la reconnaissance qu'on va avoir ? Oui, parce que comme ça, ça peut paraître un petit peu flou. La transmission de connaissances, qu'est-ce que c'est exactement ? Et surtout, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? C'est ce qui fait la différence. En général, aujourd'hui, les entreprises formalisent beaucoup sur leur processus et comment on organise l'entreprise, mais jamais sur comment les gens se sont appropriés, je dirais, ces processus pour en faire de la valeur ajoutée vis-à-vis des clients de l'entreprise. Donc, nous, on a la démarche pour extraire ces connaissances qu'on appelle tacites, c'est-à-dire que les gens qui n'ont jamais écrits nulle part. Donc, on a des techniques d'entretien très structurées qui permettent d'extraire les connaissances tacites, de les valider avec les gens du métier, parce que nous, on n'a pas la prétention de connaître tous les métiers de nos clients. Et une fois qu'on a validé avec cette communauté professionnelle, on peut le rendre explicite, donc l'écrire et la transférer, et donc la mettre dans des plans de formation et la capitaliser au sein d'une base de connaissances, et que cette base de connaissances soit mise à jour régulièrement après, par une communauté de pratiques, ce qui permet que l'actif, la mémoire collective de l'entreprise n'est pas perdue, s'il y a un changement d'organisation, ou si les gens s'en vont pour différentes raisons. Il y a une vraie base de données qui se crée. Tout à fait. Alors, en 20 ans, les choses ont beaucoup évolué sur la question des seniors, et aujourd'hui, vous avez un encadrement législatif qui est en préparation, qui va de votre côté, puisque le 1er janvier prochain, il va y avoir une loi qui va passer sur l'emploi des seniors. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour vous sur l'organisation, sur la transmission des savoirs ? Alors nous, globalement, ça ne va pas changer grand-chose par rapport à notre démarche, puisque notre démarche existait avant la réglementation. La réglementation, je dirais, nous aide, parce que ça va vraiment dans le sens où ce qu'on prenait auprès de nos clients depuis des années. Alors justement, peut-être plus de clients, parce qu'avec cette loi, peut-être que plus d'entreprises vont prendre conscience de la nécessité de travailler aujourd'hui avec les seniors, de les inclure dans cet échange de richesses. Tout à fait. Et donc nous, nous avons pris une partie de notre démarche, de nos outils de transfert des connaissances, pour qu'ils soient applicables dans le cadre de la réglementation. Et donc, ça évite aux entreprises de payer, je dirais, la pénalité qui est prévue dans ce cadre-là, qui est 1% de la masse salariale. Si l'entreprise ne met pas un plan d'action senior d'ici la fin de l'année 2009, puisque le décret est passé le 21 mai 2006. Donc vous, si on travaille avec BFD, avec votre société, ça rentre justement dans ce cadre de loi ? Tout à fait. Nous, on a développé, je dirais, deux offres, qui sont le plan d'action des seniors, qui permet de définir un diagnostic très rapide pour éviter à l'entreprise de payer la pénalité. et qui est, je dirais, ce plan d'action senior donne lieu à un plan d'action. Le livrable, à la fin, c'est un plan d'action, parce que ce que demande la réglementation, c'est quelque chose d'évolutif. Ce n'est pas quelque chose de figé. Donc le plan d'action, après, on propose à la société un plan d'action, donc un projet à part entière dans lequel il y a qui fait quoi, quand, comment et combien ça coûte. D'accord. Et quels sont les avantages de le mettre en place pour toutes les populations concernées ? Et je vous disais, il n'y a pas que les seniors qui sont concernés, il y a aussi les gens qui précèdent les seniors dans l'entreprise et les gens qui vont arriver pour remplacer les seniors. Mais même moi, même moi, je suis une future senior, donc ce sujet-là me concerne. C'est justement ça qu'il faut prendre conscience de cela, c'est qu'on est tous des seniors en devenir. Tout à fait. Donc, à un moment donné, on va tous se retrouver confrontés à cette problématique en entreprise. Quel est mon devenir dans l'entreprise où je suis ? Et donc là, nous, on a mis tout en place des outils de mesure aussi, de transmission des connaissances, parce que beaucoup de personnes pensent que je passe du temps en tutorat avec une personne X avant que je m'en aille, et puis ça y est, j'ai transféré mes connaissances. Sauf que rarement, c'est mesuré. Donc, nous, on a mis en point des plans de mesure qui permettent de valider avec l'apprenant et le sachant que les transferts ont bien eu lieu. Alors, Pascal Bernardon, sur la transmission des savoirs, des connaissances. Alors déjà, qu'est-ce qu'une connaissance ? Vaste sujet. Je ne sais pas s'il nous faudra certainement plus qu'une bonne demi-heure, mais bon, pour le définir, il y a différents types. Alors nous, on a une définition très, très, très simple et très, très précise. Pour nous, une connaissance, c'est le sens donné à une information dans le cadre d'une action qui doit être faite par un acteur, par un collaborateur d'une entreprise. Mais ça, c'est une définition un peu de dico, mais qu'est-ce que c'est ? Non, 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 ce n'est pas dico. J'ai globalement, quand on intervient, ce qu'on va chercher, c'est quel est le schéma cognitif que la personne met en œuvre dans le cadre de son travail, dans une action X, Y ou Z. Donc, je dois appeler un client qui fait partie de la segmentation des clients VIP. Pourquoi je dois mettre en place, je dirais, ce schéma cognitif, donc les connaissances que je dois mettre en place pour être sûr de répondre à ses besoins rapidement ? Et je sais que c'est ces connaissances que je dois apporter à ce client-là parce que je l'ai capitalisé quelque part. Et si demain, j'appelle un deuxième client, qui est toujours dans les VIP, mais qui est un autre client, j'adapterai le même schéma, mais avec des données et du sens différent. Donc, c'est bien ça qu'on va capitaliser. Alors, il y a différents types de connaissances. Moi, par exemple, quand je vois connaissances, j'imagine des connaissances très liées à mon univers professionnel, et après, des connaissances qu'on va dire plus en savoir-être, qui sont importantes au cœur d'une entreprise. Pour nous, c'est vraiment des choses qui sont complémentaires. Quand on intervient chez nos clients, on aborde les deux facettes, c'est-à-dire le savoir-faire et le savoir-être. Parce qu'on ne pourra pas transférer du savoir-faire si le savoir-être n'est pas géré. Donc, globalement, quand on fait nos entretiens, on capitalise le savoir-faire. Donc, ça, c'est... Et on capitalise aussi, quel est le savoir-être ? Quelle est la culture de l'entreprise ? Quelle est la culture ? Et je dirais, quelle est la personne qui doit transmettre ? De quelle manière elle va le transmettre le mieux ? Parce que chacun a sa manière de transférer. Et puis, parce qu'on peut avoir... Il y en a, ça va être écrit, il y en a, ça va être visuel, il y en a, ça va être... Donc, tout ça est cartographié. On peut avoir un grand savoir-faire et n'avoir aucun savoir-être. Et ça, on peut le voir. Il y a des gens qui ont fait de brillantes études, mais qu'on n'envisagerait pas de présenter devant un client parce que, comme on dit, il présente mal. Voilà. Et ça, ça s'apprend, le savoir-être en entreprise ? Alors, nous, on a des consultants qui sont adaptés pour, pour, je dirais, mettre en route toute la démarche qui permette aux gens de comprendre pourquoi il faut adopter tel ou tel schéma comportemental pour que la transfert se fasse bien. Et c'est vraiment par les seniors que le savoir-être peut passer ? Alors, c'est vrai, parce que c'est des gens qui ont un peu de recul sur la vie professionnelle, sur la vie personnelle également. Donc, ils peuvent, à partir de là, transposer. Mais il faut leur redonner une reconnaissance, quelque part, parce qu'il ne faut pas non plus se cacher. Il y a des freins. Les seniors, ils disent, vous venez m'enlever ce qu'il y a dans ma tête. Demain, vous allez mettre un petit jeûne, vous allez payer deux fois moins cher. Donc, il faut lever ces freins-là. Donc, je dirais, toute l'approche du savoir-être qu'on met en place, c'est de mettre en place un climat de confiance dans l'entreprise et surtout que ce projet, parce que c'est un projet, soit sponsorisé au plus haut niveau. C'est-à-dire que la direction de l'entreprise dise, il faut qu'on le fasse pour tel ou tel ou tel ou tel. Il faut que la direction de l'entreprise coopère à 100%. Et je dirais, il y a des moyens de motiver les gens à le faire. Les seniors, c'est par des moyens tout simples. Je vois dans certains ateliers, il faut mettre un badge. Il est devenu expert. La personne qui était sur la chaîne de production, puisque c'est lui qui connaît le mieux les savoir-faire. C'est vers lui qu'on va aller aussi. Et on l'affiche et on le diffuse, on le communique dans l'entreprise. Ce qui permet à la personne d'avoir une certaine reconnaissance. Et est-ce que ça va dans les deux sens ? Est-ce que aussi les nouveaux entrants dans l'entreprise sont demandeurs et osent ou vont demander aux seniors des conseils ? Alors, c'est quelque chose qui s'organise également. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont mis en place des livrets d'accueil pour les nouveaux arrivants. Et je dirais, c'est une démarche qui a le mérite d'exister, mais qui n'est pas suffisante. Globalement, nous, ce qu'on propose dans notre démarche, c'est quand on a un nouvel arrivant qui rentre dans l'entreprise, c'est qu'il y a un plan d'action qui soit mis en route sur ce qu'on attend de lui, quand et comment, et ce qu'on mesure où il en est dans ce plan d'action. Ce qui permet de réduire les périodes d'apprentissage. Et donc là, c'est par rapport à tout le parcours professionnel qu'on attend de lui dans l'entreprise, qu'on va mettre en place ce plan d'action, qu'on va le mesurer. Et ça, aujourd'hui, peu d'entreprises ont mis ça en place. C'est-à-dire, vous arrivez, on vous met devant un PC, on vous a mis un téléphone, on vous dit, votre patron, c'est ça, mais bon, après, on vit votre travail, c'est ça, parce que vous êtes censés avoir des connaissances qui permettent de faire le travail, mais on ne vous a jamais mis dans le contexte de l'entreprise ou du service ou du département pour vraiment être opérationnel le plus rapidement possible. Et donc, spontanément, on n'osera pas forcément aller voir les gens. Tout à fait. Voilà, parce qu'on sera mis devant son poste de travail et donc, on ne va pas aller demander des conseils à un collègue en imaginant aussi que ça sera un petit peu mal vu. Oui, parce qu'on va se dévaloriser. Si je d'y vais, ça veut dire que je ne connais pas tout à fait mon business. Et que je ne suis pas à ma place. Bon. Pascal Bernardon, responsable de la gestion des connaissances de BFD, société experte en transmission des savoirs, est avec nous ce matin sur Vivre FM. Pascal Bernardon, responsable de la gestion des connaissances de BFD, société experte en transmission des savoirs, est avec nous ce matin sur Vivre FM. Pascal Bernardon, alors concrètement, pourquoi c'est nécessaire de transmettre les savoirs en entreprise ? Alors, c'est nécessaire pour différentes raisons. La première, c'est que si les entreprises ne rentrent pas dans cette problématique-là, cela va engendrer des coûts. Ça a déjà engendré plein de coûts. Je dirais, nous, on a chiffré en fait combien ça coûtait aux entreprises de ne pas capitaliser les connaissances de l'entreprise. À chaque fois que quelqu'un change de service dans l'entreprise ou quitte l'entreprise, ça coûte à peu près 10 000 euros par personne, hors charge sociale, hors frais de recrutement, et ainsi de suite. Tout ça parce que la personne, quand elle change de service ou qu'elle quitte l'entreprise, elle conserve ses savoirs. Et que celui qui suit doit se réapproprier ce que l'entreprise savait déjà. Pour vous donner un exemple de la vie courante, c'est comme si chez vous, vous aviez un livre dans votre bibliothèque et à chaque fois, vous rachetiez le même livre parce que vous ne vous rappelez plus que vous aviez ce livre-là. On en est à peu près à ce niveau-là. D'accord. Donc finalement, on n'apprend plus de nouvelles connaissances. En permanence, on réapprend les mêmes. Les mêmes. Et alors, ça, c'est une valeur qui, aujourd'hui, fait perdre du temps et de l'argent aux entreprises. Et globalement, pendant que les personnes qui remplacent ceux qui sont partis ou qui ont changé de poste, cette personne est rémunérée à faire quelque chose qui n'est pas dans sa mission première puisqu'elle récupère ce qu'elle devait déjà normalement connaître. D'accord. Donc, il y a un laps de temps qui est perdu. Un laps de temps assez considérable. 30% à peu près. Nous, on a estimé 30% sur les missions qu'on a pu mener. 30% du temps quand quelqu'un change de poste ou d'entreprise. C'est précis chez BFD. Nous, on essaye d'avoir des choses très pragmatiques pour prouver aux clients. Parce qu'on prouve aux clients ce qu'on dit. On écrit ce qu'on dit. On fait ce qu'on écrit. Et on prouve ce qu'on a écrit. Donc, c'est pour ça qu'on va jusqu'à donner des chiffres. Parce qu'au moins, les entreprises savent sur quoi ils s'engagent avec nous. Alors, pourtant, moi, j'ai l'image. Des fois, on voit une personne qui arrive dans une entreprise. Et puis, on va lui dire. Écoute, pendant un an, tu vas travailler avec telle personne. Puisque cette personne-là va bientôt quitter son poste. Et c'est toi qui vas le remplacer. Tu vas apprendre le métier avec. Je dis ça très schématiquement. Pour ça, c'est une bonne chose. Là, la notion de transmission de savoir, on est en plein dedans. Alors, c'est une très bonne chose. Nous, ce qu'on constate chez nos clients, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas organisé. C'est-à-dire, globalement, entre l'apprenant et le sachant, on va dire, il y a un contrat moral qui est passé. Mais nulle part, il y a des mesures de fait. Nulle part, il y a un plan d'action qui est fait. Nulle part, c'est validé par le responsable des deux personnes concernées. Et donc, nous, ce qu'on apporte, c'est ça. C'est-à-dire, dans ce cadre-là, on sensibilise déjà le sachant pour savoir pourquoi il doit transférer ses connaissances et comment il doit être fait. Et après, on met un plan d'action et on mesure le plan d'action avec l'apprenant. Et on va valider que les transferts ont bien eu lieu. Et donc, plutôt que de dire, dans un an, tu t'en vas, peut-être qu'au bout de 7-8 mois, entre le sachant et l'apprenant, il va y avoir un consensus en disant, c'est bon, maintenant, on a validé. Les 90% des savoirs que je devais transmettre sont faits. Donc, je peux, moi, partir faire autre chose dans l'entreprise. En fait, aujourd'hui, dans les entreprises, c'est fait un peu au coup par coup. C'est fait au coup par coup. Et surtout, ce n'est pas organisé. Et en plus, la plupart du temps, ce n'est pas fait. Parce que moi, je vois à Besançon, dans le secteur de l'automobile, il y a un responsable de production qui est parti. Il y a eu une période de recouvrement de 15 jours. Et aujourd'hui, le RH, c'est le RH qui nous dit ça, 40% du temps de la personne qui l'en remplace, la personne passe 40% de son temps à récupérer ce qui ne lui a pas passé. Donc, la production diminue, etc. Et puis, il ne fait pas son travail en 40% de son temps. Alors, autre problématique dans la question des transmissions de savoirs, c'est qu'il peut arriver aussi que le patron de l'entreprise, lui-même un senior, part en retraite. Dans ce cas-là, c'est toute l'entreprise qui a été montée, qui se retrouve, on lui coupe la tête en fait. Alors déjà, il y a ça. Et je dirais, nous, ce qu'on propose dans ces cas-là, aux sessions d'entreprise, puisqu'on a développé des kits en fonction des situations professionnelles, c'est de valoriser les connaissances de l'entreprise pour que la personne qui s'en va puisse les vendre plus facilement. Et surtout, que la personne qui les achète, sache ce qu'elle achète. Ce n'est pas uniquement un bilan comptable ou quoi que ce soit, c'est également, j'ai un savoir-faire. Je rachète vraiment un savoir-faire. Et il est mesuré, il est quantifié. Donc là aussi, ça se passe à ce niveau-là de la hiérarchie, au niveau du patron. Tout à fait. Et tous les patrons qui partent ne sont pas forcément remplacés par leur fils ou par leur fille. Donc la transmission, elle est parfois assez compliquée à mettre en place. Et c'est un problème important, puisque en France, elle doit représenter 70 000 entreprises qui sont concernées dans les 2-3 ans qui viennent. Donc ce n'est pas 3 entreprises. Voilà, où les patrons vont partir. Alors cette transmission, on n'est plus à l'époque des Indiens. Donc ça ne se passe pas autour d'un grand feu de camp. On va échanger des traditions orales. Je pense que c'est quand même un tout petit peu plus adapté au monde de l'entreprise. Tout à fait. Mais pour reprendre votre métaphore, nous, on appelle ça des tribus. Donc il y a un petit peu... Alors donc finalement, on est quand même dedans. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on cartographie, je dirais, les communautés professionnelles concernées les plus à risque. Et à partir de là, on rentre dans un cursus de socialisation, ce qu'on appelle le cursus de socialisation, qui permet, à travers des entretiens très structurés, que les gens nous racontent leur métier. Et une fois qu'ils nous ont raconté leur métier, nous, on a acquis le savoir-faire pour extraire ce qui est une connaissance essentielle. C'est-à-dire qu'on enlève tout le bruit du métier qui est nécessaire à la compréhension, parce que nous, on n'a pas la prétention de connaître tous les métiers de nos clients. Et une fois qu'on a extrait les connaissances essentielles, on va valider avec ces professionnels, est-ce que c'est bien ça ? Et on valide ça avec quelques membres de la tribu, pour reprendre votre métaphore. Et une fois que tous les membres de la tribu ont créé un consensus, là, on peut commencer à le rendre explicite. Donc là, on va pouvoir l'écrire et l'intégrer dans des plans de formation, dans des plans de tutorat, dans des plans d'accompagnement. Et surtout, on va le capitaliser quelque part, pour qu'on n'ait plus à refaire ce travail, puisqu'il est au moins fait une fois. D'accord. Et pendant ces entretiens, alors moi, je me demande, est-ce que les seniors ont réellement envie de partager leur savoir ? Est-ce qu'il n'y en a pas qui se disent, c'est passé à moi, mais se dire, oui, bon, j'ai peut-être pas forcément envie de tout dire, j'ai mon expérience ? C'est sûr. En imaginant aussi que le fait de transmettre un savoir, on peut risquer de se retrouver un peu sur le carreau, en voyant des jeunes qui prennent sa place. C'est un des freins qu'on doit lever. Et je dirais, la question que vous posiez tout à l'heure sur le savoir-être, c'est là où on va mettre en œuvre, je dirais, tout l'aspect comportemental, et tout l'aspect, je dirais, de reconnaissance vis-à-vis du seigneur, et que la reconnaissance soit formalisée par son patron, par la direction générale, en disant, cette personne, maintenant, c'est un expert, et même aller s'il faut, lui donner des primes exceptionnelles pour mettre ça dans ses objectifs, en disant, tu dois placer des savoirs, mais il faut que tu sois récompensé, ce qui est normal. C'est ce que vous disiez, c'est-à-dire, il faut placer la personne dans sa position, rétablir la personne. C'est une personne qui a de l'expérience, donc qui doit être gratifiée sur ce qu'elle transmet. Et ça prend du temps, ces entretiens individuels, comment ça se passe, en moyenne, ces échanges de savoirs, avec l'équipe de BFD ? Nous, dans notre démarche, en fait, en fonction de la communauté professionnelle concernée, qui peut être plus ou moins importante, on sélectionne un panel dans cette communauté professionnelle, et on a un entretien individuel avec chaque personne, donc l'entretien individuel plus l'analyse, je dirais, de cet entretien pour en ressortir les connaissances essentielles, c'est en gros une journée de travail. À partir de là, on refait un entretien, je dirais, collectif, ou là, on refait aussi de la capitalisation de connaissances, c'est aussi une journée de travail. Et là, on a créé une communauté de pratiques informelles. Et à partir de là, on sait modéliser des connaissances, et on sait les retranscrire. Et là, ça vous fait des fiches sur des notions qui sont, on le rappelle, à la fois des choses très pratiques, liées au travail en entreprise, enfin, je veux dire, sur le type de production qu'il y a dans l'entreprise, et puis des choses plus implicites sur un certain savoir-être, sur éventuellement du jargon aussi professionnel. Alors, ça, c'est une bonne remarque. Le jargon, la première chose qu'on fait, nous, c'est qu'on fait un thésauriste du patouet de l'entreprise et du langage métier. Je dirais ça, c'est les travaux de recherche et développement dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont été menés depuis dix ans par Philippe Michelin avec l'université de Sherbrooke et Marc Frappier, entre autres, qui nous permettent de formaliser le langage métier des entreprises d'une manière, je dirais, incontestable, puisque c'est validé, et donc d'être très précis dans le langage utilisé. D'accord. Et ce sont les entreprises qui vous sollicitent pour organiser cette démarche-là de transmission des connaissances ? Alors, aujourd'hui, elles nous sollicitent parce que le contexte nous aide. Jamais globalement, c'est nous qui avons déjà fait un peu de... on a été les rencontrer pour les sensibiliser aux problèmes. C'est bien ce que je disais. Là où ça a évolué en vingt ans, c'est qu'au début, vous alliez chercher les entreprises. Aujourd'hui, avec la loi qui va se mettre en place, le décret qui est passé, bon, ce sont les entreprises maintenant qui commencent à venir vers vous. Tout à fait. Et Jean, le contexte a fait qu'il y a une maturité qui est arrivée pour que les entreprises comprennent quel était l'apport de cette capitalisation de la mémoire collective de l'entreprise, en fait. Et voit un réel enjeu à exploiter la richesse des seniors qu'il y a dans l'entreprise et pas que les seniors partent avec leur savoir après la retraite. Pascal Bernardon, responsable de la gestion des connaissances de BFD, société experte en transmission des savoirs, est avec nous ce matin sur Vivre FM. Pascal Bernardon, responsable de la gestion des connaissances de BFD, société experte en transmission des savoirs, est avec nous ce matin sur Vivre FM. Pascal Bernardon, juste avant la pause, on le disait, alors, il fut un temps où vous alliez chercher les entreprises. Aujourd'hui, dans le contexte actuel où la question des seniors est au cœur du débat social, ce sont les entreprises qui viennent vers vous et qui ont besoin un petit peu de votre expertise sur la question. Oui, tout à fait, on commence à être sollicité par les entreprises. Je dirais, toute la communication qu'on a fait autour de ce sujet permet de comprendre qu'on a adopté une démarche pragmatique qui permet aux entreprises de répondre clairement déjà à la nouvelle réglementation pour éviter de payer la pénalité. Ça, c'est très rapide. C'est des diagnostics que l'on propose à nos clients. Vous avez maintenant vraiment ça, une fonction d'expert pour apporter de l'audit au cœur des entreprises. Tout à fait, on ne nous appelle plus ça un diagnostic qu'un audit parce que un audit, ça fait peur. Oui, l'audit, ça fait un petit peu envoyer un peu en sous-marin au cœur de l'entreprise et puis après, on dresse une blacklist. Tout à fait, donc nous, c'est plus proactif et puis positif. Donc, c'est un diagnostic qui va permettre, je dirais, de définir un plan d'action qui sera proposé, chiffré et planifié pour l'entreprise. Et une fois que cette entreprise aura mis en haut ce plan d'action, déjà, ça la libérera, je dirais, de la pénalité qu'elle devrait payer et surtout, ça lui permet de transformer son entreprise. Alors, ce que vous proposez au cœur de BFD, c'est une approche qui intéresse les pouvoirs publics et aussi tous les partenaires sociaux. Tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'on organise un événement le 2 juillet avec, je dirais, le ministère de l'Emploi. Donc, David Anglaray et Julien Chauvel qui participeront à cet événement et qui nous expliqueront la situation, je dirais, des seniors au sein de la France et même un peu plus autour de ça parce qu'ils ont une vision européenne aussi de la chose. Et Laurent Maillot aussi qui viendra, qui est CFDT cadre, qui aura donc la vision des partenaires sociaux. Et ensuite, je dirais, Valérie Corrado qui est une société qui est partenaire de BFD et Philippe Michelin expliqueront toute notre approche en ce qui concerne, je dirais, le plan d'action des seniors et pour répondre à la réglementation qui vient de sortir le 21 mai. Donc, une conférence qui est organisée le 2 juillet prochain. Comment ça va se passer ? Ça va être sous forme de table ronde ? Alors, ça va être un débat conférence. Donc, les trois intervenants, les quatre intervenants que je vous ai cités et bien sûr, des questions-réponses et après, la présentation, il y aura des tables rondes justement où on pourra discuter concrètement avec des clients qui sont déjà inscrits puisqu'on a déjà pas mal d'inscrits mais il y a encore de la place. Encore une fois, pour les pouvoirs publics, cette notion de transmission de savoir, elle est intégrée ? C'est-à-dire où est-ce qu'on se dit qu'est-ce que c'est exactement ? Est-ce que ce n'est pas un petit peu aussi une notion un peu en l'air ? Non, elle est tellement intégrée que dans le texte de la réglementation, c'est le sixième domaine qui fait partie de la gestion de la gestion Au niveau de l'Europe, il y a le traité de Lisbonne qui existe depuis quelques années dans lequel on veut que l'Europe rentre dans l'économie de la connaissance donc c'est vraiment quelque chose, même si on est au niveau européen qui a pris de l'ampleur, aujourd'hui, il fallait sensibiliser un peu plus les entreprises donc la réglementation nous aide sur le sujet. Et puis alors, c'est par exemple puisque votre conférence elle est organisée à la défense donc ça montre bien Qui aujourd'hui vous sollicite ? Il y a des gros groupes mais aussi des PME ? Toute taille de société, je dirais toute société supérieure à 50-60 salariés nous sollicite quel que soit le secteur d'activité, je dirais là-dessus, notre démarche n'est pas à mono-activité, notre démarche s'adapte à toutes les activités de toutes les entreprises. Et selon l'État, les problématiques sont différentes ? Les problématiques sont... Je ne dirais pas qu'elles sont différentes, il y a des effets d'échelle qui sont différents mais la problématique de transférer son savoir quand on est dans une entreprise de 50 personnes ou de 2000 personnes c'est toujours la même chose sauf que la propagation ne va pas être la même donc les moyens de mettre en œuvre l'appropriation des connaissances seront différents dans une entreprise de 2000 personnes que dans une entreprise de 50 ou 60 personnes mais la démarche sera la même. Parce que par exemple dans les gros groupes on a cette image qui je pense c'est quand même vrai de certains services qui ne se côtoient jamais où on ignore qui travaille qui est son voisin d'à côté dans une entreprise de 50 personnes on dira à taille humaine on connaît l'ensemble des salariés. C'est une des approches de notre démarche c'est justement de redonner du sens aux communautés professionnelles de toutes les entreprises et comme vous dites dans les grandes entreprises justement il y a des endroits où on ne sait plus pourquoi on appuie sur le bouton pour que le département ensuite rende le service aux clients nous on redonne ce sens là donc on le reformalise d'une manière très très pragmatique et donc ça permet aux gens de savoir pourquoi ils sont là et à quoi ils servent même si c'est un travail répétitif il n'y a pas de petit métier il n'y a pas de grand métier toute action d'un collaborateur dans l'entreprise a une valeur. Alors d'ailleurs c'est intéressant ce que vous dites parce que moi j'avais dans l'idée que dans des petites entreprises il n'y avait pas cette problématique de la transmission de savoir peut-être un cliché mais j'imaginais que ça se faisait automatiquement et qu'on avait à coeur d'échanger autour de son métier. Pas toujours parce que comme dans toute entreprise même les petites entreprises il y a toujours des gens qui vont dire si je donne mon savoir comme ça est-ce que je vais en retirer est-ce que je vais être dévalorisé ou quoi que ce soit et surtout ce n'est pas organisé et donc l'auto-organisation sur ce sujet ça marche ça ne fonctionne pas c'est faux donc il faut qu'on mette en place quelque chose si vous attendez que chacun d'entre nous travaille pour passer d'un monde enfin d'un travail collectif à un travail collaboratif ça s'organise aujourd'hui c'est ce que l'entreprise est en train d'acquérir elle est en train de passer un cap en disant aujourd'hui on travaille tous en collectif il faut qu'on travaille en collaboratif mais ça nécessite des schémas de savoir-être et de savoir-faire qui sont totalement différents aujourd'hui nous on travaille sur des documents en même temps il faut que les gens cassent cette barrière en disant mais est-ce que je vais est-ce qu'on va reconnaître ce que j'apporte dans ce document est-ce que je ne veux pas être noyé par rapport à toute la communauté qui travaille en même temps sur le sujet donc il y a un vrai souci de reconnaissance tout à fait voilà alors vous parlez de gratification pour qu'un senior fasse la démarche de livrer son savoir il est bon que l'entreprise lui accorde l'aide alors souvent ça passe quand même par une gratification financière on l'imagine assez facilement dans des gros groupes dans des plus petites entreprises c'est possible ? les plus petites entreprises c'est possible et je dirais nous on a quelques exemples concrets où le fait que quelqu'un sur une chaîne de production d'une petite entreprise on lui mette un badge différemment en disant ou en mettant un affichage dans l'entreprise en disant maintenant l'expert c'est lui et c'est grâce à lui que demain on va pouvoir transformer l'entreprise la personne elle se sent valorisée c'est plus l'agent de maîtrise de la chaîne X ou Y donc c'est pas forcément de l'argent qu'on lui donne pas forcément ça peut être de l'argent mais ça peut être de la formation souvent c'est des choses où on communique que cette personne est l'expert et qu'on a déterminé cet élu l'expert parce que les N années qui viennent passer dans l'entreprise ont prouvé qu'il avait acquis un savoir-faire et que ce savoir-faire il fallait qu'il le transmettre et la loi prévoit quand même des leviers pour aider les entreprises dans cette démarche de gratification si on doute les entreprises accordent une gratification financière je ne pense pas que la loi donne des leviers mais je dirais elle donne des axes pour que les entreprises facilitent cette chose là donc par exemple l'axe de la formation c'est-à-dire que pouvoir que les gens aient une gestion des carrières évolutives aussi bien au niveau des connaissances ce genre de choses et là aujourd'hui là c'est pareil les entreprises qui ont mis en place une GPEC une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ce n'est pas suffisant par rapport à la réglementation parce qu'aujourd'hui ces éléments sont souvent des éléments figés c'est-à-dire c'est un accord entre les partenaires sociaux et la direction générale de l'entreprise qui dit j'ai fait une cartographie une photo des compétences mais elle est figée donc ce que demande le législateur aujourd'hui c'est quelque chose de dynamique et donc aujourd'hui c'est un plan d'action et un plan d'action c'est un projet à part entière alors pour boucler la boucle si je puis dire de la transmission de savoir une fois que toutes les fiches ont été écrites sur les personnes les seniors transmettent leurs connaissances comment ça se passe ? on remet à chacun un manuel de 3272 pages sur les connaissances déjà c'est pas 3272 pages c'est là où je voudrais rassurer aussi les auditeurs c'est que globalement nous on ramène que des connaissances essentielles donc c'est pas je réécris pas l'organisation le processus de la boîte je réécris uniquement ce qui est le plus donc c'est déjà très restreint ensuite ça s'accompagne globalement on dit pas tu vas lire c'est dans la bibliothèque il y a tel endroit ça devient pas la bible des gens ça s'accompagne et donc c'est là où nous on crée de la communauté de pratique et la communauté de pratique a deux vertus la première c'est de mettre à jour cette base de connaissances la deuxième c'est de la diffuser oui parce que cette base de connaissances elle ne peut que être enrichie tout à fait donc régulièrement vous allez faire des mises à jour de ces bases de données et donc là on a nous pareil on a des formations comment on crée une communauté de pratique formelle comment on l'anime comment on la fait vivre comment on la fait mourir aussi parce qu'il y a des moments où il y a des savoirs qui ont des durées de vie très courtes qui sont désuets et donc ça sert plus à rien aujourd'hui de savoir comment construire des cathédrables dans le BTP ça sert plus à grand chose les savoirs ce n'est pas le plus important par contre monter une tour à la défense ils ont d'autres savoirs c'est ça qui est important d'accord ça sert à rien hormis des connaissances historiques ça sert à rien de savoir comment on construisait les cathédrables d'accord donc des communautés de savoirs on réutilise ce qui a été dit et puis régulièrement on met à jour pour entretenir une certaine richesse des savoirs mémoire collective de l'entreprise et quel que soit les gens qui passent dans cette entreprise elle est surtout capitalisée aujourd'hui ce n'est pas le cas aujourd'hui elle s'évapore à chaque fois qu'il y a un changement d'organisation ou que les gens quittent l'entreprise parce qu'ils ont trouvé mieux ailleurs parce qu'il y a le crèque démographique il y a le pépi boum il y a tout ça donc c'est là bon alors pour les auditeurs qui voudraient encore en savoir plus c'est le cas de le dire quand on parle de transmission de savoir il y a une conférence je le rappelle qui est organisée à la défense le 2 juillet prochain alors on va dire c'est où exactement à la défense c'est l'hôtel Pupulman d'accord donc c'est le matin de 9h à 12h pour obtenir tous les renseignements sur BFD et puis sur cette conférence il y a un site internet bfd.fr je dirais il y a le premier accroche sur le site sur la page du site vous pouvez vous inscrire en ligne et vous pouvez récupérer j'ai le contenu détaillé je dirais de la demi-journée et c'est là aussi qu'on pourra trouver tous les coordonnées tout à fait donc si jamais on est une entreprise et qu'on a plein de seniors dans son entreprise et qu'on souhaite que les seniors ne partent pas avec leur connaissance à la retraite bon ben il y a des outils et c'est votre rôle de les mettre en place il y a des outils des démarches et des mesures pour voir si ça s'est bien passé merci Pascal Bernardon d'être venu ce matin sur le plateau de la vie des entreprises l'invité de la vie des entreprises ce matin était Pascal Bernardon responsable de la gestion des connaissances de BFD société experte en transmission des savoirs c'était sur Vivre FM Vivre FM et c'était sur Vivre FM et c'était sur Vivre FM et c'était sur Vivre FM